L'heure est au dernier réglage pour faire face aux épreuves du baccalauréat. Au lycée d'Ignabo de Ziegenchor, les candidats sont en groupe pour les révisions. Trouvés dans cette salle de classe, ces candidats se disent inquiets à quelques heures du démarrage des épreuves pour cause le programme inachevé et les grèves répétitives des syndicats d'enseignants. Pour la préparation, on n'est pas tellement prêts. Le programme a été fini, mais il a été fini dans un délai vraiment pas très plaisant pour nous. Ça ne nous arrange pas du tout. On l'a fini au dernier moment et assimilé les derniers chapitres et en fait, se prolonger sur les révisions, ça pose vraiment un gros problème. À cause des grèves, nous n'avons pas assez compris nos leçons. Pour les premières leçons, on a mieux essayé de cerner cela. Mais les dernières leçons sont difficiles à comprendre car on n'a pas eu le temps. Les professeurs ont, je dirais, les professeurs ont photocopié quelques leçons, même s'ils ont expliqué, mais on ne l'a pas compris comme il le faut. L'année dernière, les fuites ont perturbé plusieurs candidats de la session 2017 du baccalauréat. Cette année aussi, ces candidats craignent le même scénario qui risque de leur coûter très cher. Il se trouve qu'il y a eu fuite en histoire géo. Ceci perturbe beaucoup nos révisions parce que ce n'est pas encourageant à quelques jours du bac de voir qu'il y a toujours ces fuites qui avaient perturbé le bac de l'année dernière. On n'a pas eu beaucoup de temps pour terminer notre programme. On a terminé, mais on a accéléré parce qu'on n'a pas bien compris notre chapitre 3, les derniers chapitres, parce que les profs n'ont pas eu assez le temps. On est là pour essayer de comprendre mieux et de réviser, de trouver nos lacunes. Au lycée d'Ignabo de Jiguinchor, les élèves se constituent un groupe pour la dernière étape de révision. Cependant, ils ont listé leurs difficultés notées cette année. Les grèves et les leçons non étudiées en classe, ils s'y ajoutent l'hivernage et la crainte des fûts.